Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Renaud Muselier, ancien ministre, député UMP de Marseille. Renaud Muselier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a appris, selon le canard enchaîné, que François Fillon avait lui aussi utilisé un avion, cette fois-ci de la flotte gouvernementale égyptienne, pendant ses vacances en Égypte. Enfin, Matignon a confirmé, cette information vient une semaine après celle du même journal, révélant que Michel-Éliomarie avait utilisé un jet privé pendant ses vacances en Tunisie. Quelle est votre réaction à chaud ? Ça va être considéré comme des maladresses et exploité par l'opposition pour nous expliquer qu'il ne faut pas le faire, que ce n'est pas bien. La réalité, c'est qu'à partir du moment où dans tous ces pays, qui sont des pays amis avec qui on travaille, et en tout cas en ce qui concerne l'Égypte, c'est le pays avec qui on a bien cofondé l'UPM, l'Union pour la Méditerranée, effectivement. Est-ce qu'on peut refuser la proposition du président qui doit, quelque part, inviter le Premier ministre ? Est-ce que, quand on est Premier ministre, on n'a pas l'obligation de refuser ? Alors après, ça pose une autre question, c'est est-ce qu'on doit aller là-bas en vacances ? Vous-même, vous avez été ministre au Quai d'Orsay, et vous avez eu ces sollicitations, vous avez pris des avions ? Moi, j'ai été, mais c'est dans mes voyages officiels, ou dans mes voyages officiels, je n'ai pas pu payer. C'est-à-dire que j'étais à l'hôtel, on m'a déplacé, et le gouvernement français que je représentais, qui voulait payer, n'a pas pu payer parce que j'étais invité. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais pendant des vacances ? Non, alors après, j'ai été invité dans un certain nombre de pays. Moi, je suis un chasseur pour chasser, etc. Je n'ai jamais fait. D'accord, vous avez refusé. Mais là, on est dans une situation un peu particulière, où on est en fonction, sans être en fonction, dans un pays ami. Et est-ce qu'on peut décemment refuser l'invitation du président, qui va de toute façon se vexer, si vous voulez absolument payer ? Cécile Duflo, la secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts, était à votre place hier. Elle vous a posé une question, je vous propose de l'écouter. Au moment où je vous parle, Mme Aliot-Marie est toujours ministre des Affaires étrangères. Vous avez occupé des fonctions similaires. Est-ce que vous trouvez normal, au-delà de la langue de bois et du soutien obligatoire des membres du parti de la majorité, qu'une ministre des Affaires étrangères se déplace dans un pays en pleine révolution, avec le niveau d'information dont elle doit disposer, avec ce type de transport, c'est-à-dire avec des amis du pouvoir en place ? Merci de votre réponse, Franche. – C'est avec plaisir. Il y a plusieurs questions dans sa question 1. Elle commence à dire, elle est toujours là. Ça veut dire que, quelque part, Mme Duflo demande implicitement la démission de Mme Aliot-Marie. Je répondrai. Deuxièmement, elle dit, est-ce que dans cette fonction-là, j'ai eu une telle situation ? Je vous ai répondu. Est-ce qu'elle était parfaitement au courant de ce qui est en train de se passer dans le pays ? Je crois que c'est la question la plus importante. L'histoire de l'avion, c'est secondaire. Est-ce que la diplomatie française a été au niveau, dans cette période-là, pour savoir si ce jeune qui s'est immolé ne préparait pas ce mouvement populaire qui a entraîné une révolution, qui respecte la Constitution, et donc qui est tout à fait exceptionnelle en termes de révolution. Il n'y a pas de bain de sang. Et donc ça, c'est la vraie question. Est-ce que notre diplomatie a été à la hauteur ? Et si, je pense qu'il y a une faute d'analyse. Faute d'analyse que l'on peut retrouver dans le temps, d'ailleurs, puisque, à l'époque, M. Mitterrand n'avait pas vu la chute du mur de Berlin. – Un aveuglement global de la diplomatie française. – Non, je crois que quand on est très près, très proche, très lié, on perd peut-être un peu la distance pour avoir une objectivité sur ces décisions-là. Alors après, l'autre démarche où je voulais répondre à Mme Duflo, sur la démission, ce qui me navre sur le discours politique, c'est venez, on discute sur les affaires étrangères. Venez, on discute sur l'Union pour la Méditerranée, de savoir comment on va essayer de s'en sortir, parce que ce sont nos voisins. Venez, on regarde s'ils sont capables de fabriquer une nouvelle démocratie dans le cadre de notre obligation à nous, ni ingérence, ni indifférence. Venez, on parle de ça. – On ne parle pas assez du fond. – Pourquoi vous revenez en permanence sur des histoires qui sont par le petit bout de la lornette ? Et moi, je vais lui inverser la question à Mme Duflo. Comment ça se fait que dans un département comme le mien, qui est le deuxième département de France ? Comment ça se fait que dans ma ville, qui est la deuxième ville de France, il y a des histoires à n'en plus finir, avec les socialistes, avec les verts ? – On va y venir. – Ils sont mis en examen, ont des difficultés, sont mis sous écoute, sont incarcérés, et ils ne disent jamais rien, nos adversaires politiques, alors qu'ils disent à Mme Alliomarie, vous avez pris un avion, il faut les missionner. Non, revenons quand même sur l'essentiel. – Alors justement, à Marseille, comme dans d'autres ports, de nombreux terminaux sont toujours à l'arrêt à cause d'une grève qui a été lancée à l'appel de la CGT. Tout est parti de la volonté du gouvernement de revoir un accord tacite qui avait été passé avant la réforme des retraites concernant la pénibilité. Comment on peut mettre fin à ce blocage ? – Un, comment on peut supporter en permanence d'être pris en otage par un syndicat majoritaire qui est la CGT ? – Voilà, ça suffit, ça suffit. On a voté une loi en 1998 qui nous permet de modifier l'attractivité des ports français pour qu'ils soient plus compétitifs, bien entendu sur le plan européen, mais surtout sur le plan international. À Marseille tout particulièrement, ils ne veulent pas appliquer la loi de 1998. Et parallèlement à ça, ils ne veulent pas non plus appliquer la loi sur les retraites à cause de la pénibilité. Ils veulent 4 ans, on leur propose 2 ans, on ne descendra pas en dessous, parce que finalement, peut-être qu'ils ont un boulot pénible, mais pas plus que d'autres. Mais de surcroît, ils ont peut-être un boulot pénible. Mais moi, je me permets de dire quand même que sur le port de Marseille, un grutier, il gagne quand même entre 3 500 et 4 500 euros net par mois pour 15 heures par semaine. Alors, quel est le nombre de métiers en France qui ont ça comme avantages financiers, sociaux, techniques, et nous bloquent l'économie française ? Alors maintenant, ça suffit. – L'Union française des industries pétrolières a demandé vendredi la mise en place d'un service minimum dans les ports pétroliers pour assurer quand même le déblocage des ports. Vous êtes favorable à cette solution ? – Moi, je suis favorable au service minimum comme je suis favorable à la grève. La grève est un droit constitutionnel qu'il faut respecter. Mais la prise en otage, ce n'est pas acceptable. Donc comment on peut arriver à manifester son mécontentement une injustice qui se manifeste par un mouvement social que je respecte fondamentalement ? Mais qu'à côté de ça, on ne bloque pas des milliers d'usagers. Et donc s'il y a un service minimum, oui, il faut un service minimum, c'est impératif. Dominique de Villepin était ce matin sur France Info. Je vous propose de l'écouter. Quand on se voit renvoyer la responsabilité, quand on se voit désigné comme bouc émissaire d'une faute avant même que les enquêtes n'aient été faites, eh bien cela suscite non seulement de l'incompréhension, mais un trouble profond. On attend du président de la République qui est le garant de l'indépendance de la justice, le garant de la sérénité de la justice. On attend qu'il soit le premier pourvoyeur de cette sérénité. Je souhaiterais que le ministre de la justice, si nous en avons un, puisse exprimer et apporter des réponses. Alors sur le fond, qu'est-ce que vous pensez de cette mobilisation des magistrats suite aux propos du chef de l'État ? D'abord, je réponds à Dominique de Villepin. J'ai été deux ans son ministre. Tout à fait. J'ai une profonde estime et admiration pour lui pour ce qu'il a fait dans le cadre du conflit avec l'Irak et la position de la France où il défendait la position du président Chirac. Mais je crois que dans son parcours politique, le seul grand souvenir qui restera dans l'esprit général, c'est ce discours aux Nations Unies. Quand il est secrétaire général de l'Élysée, il se débrouille pour faire la dissolution. Quand il est ministre de l'Intérieur, on ne se souvient pas de ce qu'il a fait. Et quand il est Premier ministre, il nous met le CPE avec des milliers de jeunes dans la rue. Il manque de sens politique, c'est ce que vous voulez dire. Je veux bien tout entendre de la part de Dominique de Villepin avec qui j'ai passé des moments très importants pour la diplomatie française. Mais je crois que pour le reste, il manque fondamentalement de compétences et d'analyse politique. Alors sur le volet de la magistrature, sur le volet de la magistrature, on est face à un problème majeur. C'est qu'il s'est passé un drame épouvantable. Dans ce drame épouvantable, il y a une faute. Il y a une faute du système. Alors est-ce que c'est le système lui-même qui a dysfonctionné ? Et à ce moment-là, c'est la faute du gouvernement et de l'État. Et donc nous devons l'assumer en tant que tel. Mais nous devons savoir ce qui s'est passé. Ou est-ce que c'est une faute individuelle parce qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un dans la chaîne a dysfonctionné, on doit savoir ce qui s'est passé. Parce que... Ce que reprochent les magistrats, c'est un peu que Nicolas Sarkozy, le président de la République, est intervenu avant même le résultat des enquêtes qui justement déterminerait si c'est une faute collective ou une faute individuelle. Peut-être, mais ils l'ont pris comme une agression personnelle. La réalité, c'est pas eux qui ont été assassinés. C'est pas eux qui ont été découpés en morceaux. C'est pas eux qui ont souffert. C'est pas eux qui ont disparu. C'est une pauvre fille qui a créé un émoi phénoménal chez les Français. Et donc le président de la République, il se doit d'être garant de l'indépendance de la justice, mais du bon fonctionnement de la chaîne qui permet d'éviter ces dysfonctionnements. Et là, immédiatement, ils se sont sentis accusés, je pense à tort. Et aujourd'hui, ils mettent en difficulté la totalité des justiciables français. Je crois qu'il y a deux poids, deux mesures. Et qu'il ne faut pas... Ils sont aussi responsables du fonctionnement de leurs propres équipes. C'est un énorme maillon de la chaîne française. Et donc il faut rassembler dans cette opération. Et moi, je souhaite avoir un message de rassemblement autour du... Savoir qu'est-ce qu'il y a eu de défaillant dans ce système-là. Il ne faut pas que ça recommence. On parlait de Marseille. Revenons à Marseille, puisque la gauche est fragilisée par ce qu'on a appelé l'affaire Alexandre Guérini, du nom du frère du président du Conseil général socialiste Jean-Noël Guérini. Est-ce que vous pensez que ça peut peser sur les prochaines cantonales qui ont lieu au mois de mars ? En tout cas, ça pèse sur l'ambiance politique. Ça pèse sur les uns ou sur les autres. Parce que M. Alexandre Guérini, qui m'a menacé personnellement, et j'ai porté plainte contre lui, M. Jean-Noël Guérini, ayant lui-même menacé, M. Jean-Noël Guérini, étant le président du Conseil général, son frère, M. Alexandre Guérini est en prison, incarcéré depuis le 1er décembre pour abus de biens sociaux, corruption active, blanchiment, détournement de fonds. Il y a sept chaînes d'inculpation. Nous nous retrouvons dans une situation où les différentes collectivités sous l'autorité des socialistes ou des communistes se retrouvent directement impactées. C'est-à-dire que nous avons la communauté d'agglomération d'Aubagne où M. Belviso est mis en examen avec interdiction d'exercer ses fonctions, que nous avons aujourd'hui à la communauté urbaine de Marseille le président socialiste qui vient de faire 36 heures en garde à vue et deux membres de son équipe... Aucune charge n'a été retenue contre lui à la sortie de la garde à vue. Oui, mais enfin, il y a deux membres de son équipe qui sont mis en examen pour des problèmes de... que je ne dise pas de bêtises. Il y a sur les marchés des déchets incontestablement des irrégularités. Voilà. Et le problème est de savoir si M. Cazelli, le président du Conseil général, le président de la communauté urbaine, est responsable ou non. Et tout ça est quelque part lié en permanence par les deux frères Guérini où il y a incontestablement un lien et une liaison. Donc c'est une situation qui est parfaitement désagréable pour nous et qui ne connaît pas la ville de Marseille. Ça veut dire qu'électoralement, pour les cantonales, vous pensez pouvoir récupérer combien de cantons ? Ça veut dire qu'ils sont majoritaires sur les 29 cantons qui sont renouvelables et je pense qu'on doit pouvoir en gagner entre 4 et 6. Renaud Muselier, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour un nouveau talk. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada